Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec ma copine Anso du blog et de la chaîne Le Carnet d'Anso et on va goûter quoi, ma poulet ? Des yaourts ! C'est parti ! Il y a de plus en plus de yaourts vegan qui arrivent en magasin bio et en grande surface et c'est vrai qu'aujourd'hui on a quand même pas mal de choix moi personnellement de tout ce qu'on va goûter aujourd'hui je les connais pas parce que je fais pas spécialement mes courses en grande surface du coup c'est des choses que j'ai jamais goûté ça va être la découverte et par contre le truc que j'aimerais que tu m'aides à décoder c'est les compos parce que je sais que toi aussi t'es hyper à cheval sur les compositions des produits que tu achètes alors on va commencer par Andros qui a sorti une gamme qui s'appelle gourmand et végétal donc ceux là je les ai achetés chez Monoprix j'ai pris le gourmand et végétal au lait de coco donc ça je pense que c'est une version nature et ensuite j'ai pris une version gourmand et végétal brasse et pêche alors la compo en dessous alors du lait de coco allégé, de l'amidon modifié de tapioca, de la protéine de pois et du phosphate de calcium, du sel et des ferments alors je ne sais pas ce qu'est le phosphate de calcium mais tout le reste ça me paraît plutôt clean j'ai envie de regarder ce que c'est après ce qui est cool c'est qu'il y a quand même 92% du produit c'est du lait de coco ouais non franchement ça m'a l'air pas mal on va vérifier ce que c'est le phosphate de calcium mais le reste en tout cas c'est que des trucs qu'on connait à peu près le danger des phosphates allez c'est parti en gros c'est un additif qui sert à lier, à acidifier, à retenir l'eau et à stabiliser en fait pour les repérer c'est des E là non ils ne mettent pas les E justement donc en gros on les retrouve dans les boissons gazeuses les fromages fondus, les charcuteries, le surimi, les produits laitiers, les biscuits, les bonbons voilà quoi, il y en a partout bon en gros on peut dire que la compo elle n'est pas trop mal il y a juste ce truc qui est bon pour un dross on n'est pas trop mal on n'est pas mal alors la texture n'est pas mal ça sent bien la coco j'y vais ? ouais vas-y je prends ta cuillère vas-y c'est pas mal c'est un petit goût de coco mais pas trop la texture est vachement bien je trouve ça fait hyper crémeux ça fait bien yaourt ça fait vraiment yaourt je pense que tu peux faire manger ça à quelqu'un sans lui dire que c'est du lait de coco ils sont pas sûrs qu'ils s'en aperçoivent ceux qui n'aiment pas la coco ils n'aiment vraiment pas je pense ça mais après ce qui est cool c'est que le lait de coco ça donne un peu de gras en bouche et du coup c'est hyper agréable ouais j'aime bien ouais franchement c'est bon donc forcément ceux qui n'aiment pas la coco ils ne vont pas aimer mais ça reste assez subtil quand même le goût et puis il n'y a pas de sucre ajouté ça c'est vachement bien et ouais ça passe très bien on a vu ça avec un petit granola et des petits fruits frais au top yes en plus tu sais ce que j'aime bien c'est qu'on sent pas trop l'acidité que parfois on peut avoir dans les yaourts ouais quand c'est trop acide moi j'aime pas trop là ça fait quand même assez doux il y a une pointe d'acidité mais pas trop ouais et puis le côté gras de la coco moi j'aime bien ouais et sans être trop lourd parce que des fois les yaourts à la coco c'est vrai que ça peut être très très gras on sent que c'est vraiment c'est lourd quoi et là vraiment ouais texture très bien c'est velouté et tout tout à fait on valide ensuite on se fait le petit pêche ouais alors du coup lait de coco allégé 58% eau pêche du roussillon 11% sucre amidon modifié de tapioca protéines de pois phosphate de calcium à nouveau amidon alors il y a de l'amidon modifié de tapioca et de l'amidon arôme naturel jus concentré de citron jus concentré de carotte concentré de carotte sel et épaississant donc l'épaississant c'est de la gomme de gare et des ferments donc là la compo est plus longue que les natures quand même on retrouve le phosphate de calcium comme pour le nature après le reste arôme naturel jus concentré de citron jus concentré de carotte je pense qu'ils mettent ça pour donner la couleur on mette un peu de carotte pour donner la couleur orangée qu'ils ne vont peut-être pas réussir à obtenir qu'avec les pêches ouais c'est ça par contre l'amidon modifié ça veut dire quoi amidon modifié ? il demande à vous il demande à vous non mais ça déjà c'est bien que dans les natures ils ne mettent pas de sucre ajouté parce que ça ça m'énerve quand ils mettent dans les natures je veux dire un nature c'est nature par contre là on se doute bien qu'effectivement il va y avoir du sucre quoi donc ça c'est pas trop déconnant donc en gros les amidons modifiés ouais c'est des amidons qui ont subi des modifications physiques enzymatiques ou chimiques pour améliorer leurs propriétés intrinsèques d'accord donc j'imagine qu'ils peuvent être chauffés machin etc je sais pas trop qu'est-ce qu'ils leur font je sais pas qu'est-ce que vous leur faites à ces amidons ? laissez les amidons tranquilles punaise du coup ça permet aux aliments d'être stables même lorsqu'ils sont chauffés d'accord et ils agissent comme des épaississants mais après je comprends pas parce qu'ils utilisent quand même de la gomme de gore enfin quel est l'intérêt ? tu peux avoir une recette sans utiliser des trucs comme ça bah en plus il y a deux fois amidon quoi c'est bizarre allez je goûte goûte effectivement c'est bien épais des petits morceaux de pêche je t'entends croquer il y a des petits morceaux de pêche c'est hyper bon et là pour le coup on sent pas du tout la coco on sent vraiment que la pêche c'est trop bon moi j'adore la pêche alors là j'avoue on est pas déçus et ça fait pas chimique ça fait vraiment t'as des vrais morceaux de pêche je trouve que le goût du yaourt il fait pas chimique ouais je trouve que la texture on voit que c'est effectivement pas un yaourt normal comme on a l'habitude genre il y a au plaie ou au fruit tu vois mais vraiment bien vraiment elle a la bonne texture des bons petits morceaux de pêche des petites pêches du roussillon et là encore je trouve que la coco on sent pas le goût de la coco mais du coup ça amène le côté velouté et riche tu vois du coup c'est super agréable mais là ouais c'est vrai que ceux qui n'aiment pas la coco je pense pourront quand même manger ça parce que on sent pas on sent vraiment la pêche quoi j'ai vraiment le goût de pêche gourmande oublie pas ce qu'il y a après quand même mais je préfère lui que la version nature ah ouais bah c'est différent ça tu peux le manger tout seul ça le nature ouais plus avec un petit granola ou des petits fruits ah et je vous dis les prix alors pour 4 yaourts nature on est à 2,19€ et pour 4 yaourts à la pêche on est à 2,49€ j'ai acheté ça chez Monoprix j'imagine que ça peut varier légèrement selon les magasins c'est pas déconnant franchement c'est assez correct ouais ça va je trouve alors ensuite il y a Michel et Augustin qui se met au végétal donc ça c'est quand même une excellente nouvelle parce qu'ils font des produits qui sont quand même assez gourmands assez sympathiques avec des chouettes des chouettes packaging en plus donc je trouve ça trop bien qu'ils se mettent au végétal du coup ils ont sorti des mousses au chocolat et ils ont sorti aussi des petits pots qu'ils appellent les perles du Japon donc en gros ces petits trucs c'est quoi du coup qu'est-ce qu'il y a du bon lait de coco 67% de la purée de mangue Alfonso d'Inde voilà 16% un peu de purée de fruits de la passion du Pérou 7% des perles du Japon 4% et un soupçon de sucre et c'est tout franchement elle est nickel la compo mais dis donc on est good niveau compo franchement pas mal vraiment bien là il n'y a pas d'additif il n'y a pas de ouais donc en gros on est sur un petit pot avec un coulis au fond un coulis de fruits et ensuite c'est du lait de coco avec des en fait les perles du Japon c'est des petites boules de tapioca je ne sais pas si vous avez déjà goûté des bubble tea mais c'est ce qu'il y a en fait à l'intérieur des bubble tea j'ai donné la compo pour l'autre et alors celui-ci c'est quasiment pareil du bon lait de coco 67% de la purée de framboise 13% un peu de fraises 9% des perles du Japon 4% un soupçon de sucre et c'est tout très bien en tout cas le lait de coco il est assez mastoc ah oui effectivement là c'est du purée dure tu veux goûter d'avoir ? vas-y ah c'est trop bon je trouve que c'est hyper onctueux avec le la couche du dessus et le petit coulé de fruits il amène une petite acidité et du coup ça s'équilibre vachement bien ça me fait penser un peu quand on fait des des poudings de chia chez soi tu sais avec du lait de coco moi j'en fais chez moi souvent et c'est un peu la même texture le dessus tu vois un peu compact avec du lait de coco et avec le fruit c'est trop bon c'est pas mal hein c'est pas mal et c'est pas très sucré en fait je préfère les perles de tapioca plutôt que les graines de chia ah ouais je trouve ça fait meilleur la texture est différente ouais je trouve ça fait meilleur dans du lait de coco ou dans du yaourt après honnêtement c'est un truc qu'on peut refaire facilement chez soi quand même oui oui clairement c'est tu prends du lait de coco tu prends des graines de chia après des perles de tapioca je sais pas trop si c'est facile à trouver plus en magasin asiatique je pense version manque passion elle a aussi il est master le lait de coco en fait on dirait quand on achète une boîte de lait de coco on dirait la partie solide en fait la crème au dessus ouais ouais c'est pas de l'alléger là autant les autres c'était de l'alléger du lait de coco alléger là c'est c'est bon ah là là mes mains de passion moi j'adore j'avoue c'est trop bon putain le petit coulis manque passion il est bien le coulis il est parfait c'est vrai que ça se m'arrive vachement mieux en plus avec la coco ça fait vraiment un truc bien exotique et tout genre ça fait vraiment bon petit dessert tu vois ou un petit goûter aussi ou un petit déjeun ça fait tout ceux là ils m'ont été envoyés donc j'ai pas les prix sur mon ticket de caisse mais j'ai cherché sur internet et les deux petits pots c'est par deux en fait ils font 3,99€ donc c'est quand même pas donné ouais Michel et Augustin ils ont aussi sorti de la mousse au chocolat est-ce que tu veux bien nous lire la compo avec plaisir du bon chocolat à 41,9% c'est important de le dire ok pâte de cacao sucre émulsifiant lécithine de soja arôme naturel de vanille de l'eau de pois chiche donc c'est fait avec de l'aquafaba donc de l'eau et du sel tout simplement du bon lait de coco donc là aussi il y a du lait de coco 21% un peu de sucre et c'est tout franchement au niveau compo on est pas mal aussi bravo à Michel et Augustin d'avoir une texture comme ça qui se tient c'est clair à l'aquafaba comme ça à commercialiser en grande surface franchement c'est quand même un sacré challenge parce que moi quand je fais des mousses au chocolat à l'aquafaba elles sont aériennes c'est vraiment genre le truc c'est hyper léger là c'est de la vraie mousse au chocolat j'avoue que j'ai un problème avec l'aquafaba c'est que en fait ça pour ou contre en fait moi ça me dégoûte d'utiliser l'eau de cuisson des pois chiches parce que j'ai l'impression que c'est un truc qu'il faut jeter et que c'est pas bon pour toi tu vois oui je vois ce que tu veux dire donc j'avoue que je fais pas des mousses au chocolat à l'aquafaba et tout ça j'utilise pas moi je préfère avec de l'avocat du coup je trouve ça hyper bon mais c'est vrai que c'est un peu c'est fat un peu lourd un peu fat donc là ils ont réussi à avoir une texture quand même ça fait vraiment mousse au chocolat assez onctueuse et tout ça à moi l'honneur vas-y goûte donc c'est fort en chocolat c'est vrai ah ça c'est bien parce que je trouve que c'est frustrant quand il y a pas assez de goût ah ouais rien qu'à l'odeur hum ça sent au chocolat par contre moi je reconnais quand c'est fait à l'aquafaba je trouve qu'il y a un petit goût il y a un truc ouais en fait c'est pas un goût de bois chiche c'est pas du tout un truc comme ça mais il y a une espèce d'acidité derrière il y a une espèce de je sais pas comment l'expliquer mais tu sens que c'est fait à l'aquafaba ouais mais quand même elle est pas mal mais franchement elle est pas mal une mousse au chocolat vegan à l'aquafaba en rayon frais en grande surface franchement il fallait le faire ah ouais franchement validé je peux re-goûter oui vas-y elle est quand même légère et tout le monde c'est cool parce qu'en fait dans la cuillère elle fait vachement épaisse et en fait quand tu la manges elle est plus légère et du coup ouais c'est pas c'est pas une crème quoi parce que c'est frustrant aussi quand on te vend une mousse au chocolat et qu'en fait c'est une crème t'as envie de dire bah non c'est pas pareil donc là au moins c'est comme avant qu'on découvre l'aquafaba les gens enfin les vegans ils faisaient des mousses au chocolat au tofu soyeux ah oui sauf que franchement le tofu soyeux ça te fait pas une mousse jamais quoi non c'est une crème quoi donc c'est vrai que là au moins c'est vraiment une mousse donc franchement validé pour moi je trouve qu'elle est hyper bonne même si je suis pas super fan de l'aquafaba faut reconnaître que c'est quand même un sacré défi qui a été relevé par Michelle et Augustem j'avoue c'est assez fort surtout avec une compo clean quoi c'est euh bravo les gars par contre vous allez moins kiffer le prix ah puisque bah c'est pareil que les autres en fait c'est 3,99€ et il y a que deux petits pots et ils sont petits ouais c'est vrai que bon c'est je sais pas moi j'en fais qu'une bouchette de ça là c'est clair il m'en faut deux au moins non franchement au niveau du prix bon ils se font plaisir c'est comme sur tout leur produit après faut avouer que les compos sont hyper hyper clean et pour l'instant ils sont laissés à le faire ils sont laissés à le faire et ils utilisent quand même des bons produits tu vois ils te disent oui 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 effectivement les machins qui viennent de je sais pas où là ouais ouais de la mangue d'un enfin ils te font voir qu'ils prennent des produits de qualité tout ça quoi ensuite on va rester dans le chocolat hum et on va partir sur les chocolats liégeois de Saint-Hubert ça j'ai trop hâte de goûter et franchement je savais pas du tout qu'ils faisaient ça je suis tombée dessus par hasard chez Monop l'innovation quoi et je me suis dit je vais en prendre pour ma petite Anne-Sophie oui ça j'en mangeais tellement quand j'étais plus petite quoi moi aussi j'aimais bien bon alors par contre au niveau de la compo dis nous alors il y a du jus de soja ensuite il y a du sucre de l'amidon modifié de tapioca du chocolat noir alors 0,9% il y a pas beaucoup dis donc il y a pas beaucoup de chocolat il y a où le chocolat les gars après il y a du chocolat en poudre mais pareil 0,9% de la poudre de cacao maigre de l'huile de coco et des émulsifiants donc c'est E471 E472 B qui est du colza apparemment de l'arôme naturel du phosphale de calcium à nouveau et des épaississants donc caragénane gomme xanthane alginate de sodium sel et vitamine D2 moi je suis pas très contente de cette compo parce que dès qu'il y a des E je suis pas très contente c'est ça on aime pas les E effectivement la compo est pas géniale après voilà c'est Saint Hubert c'est de la grande surface faut pas s'attendre non plus à des compos de ouf c'est ça allez vas-y la fan de liégeois oui très bien ok donc au dessus on a une mousse pas mal et en dessous une crème chocolat ça ressemble vraiment au liégeois de quand on était petite ouais ça ressemble bon la texture de la mousse au dessus est pas la même c'est vrai que c'était vraiment une chantilly vraiment qui se tenait bien mais elle est hyper légère la mousse du dessus mais c'est pas mal bon d'accord je partage il y a quand même le goût de chocolat mais alors beaucoup moins que pour la mousse au chocolat Michel et Augustin je trouve évidemment déjà mais moi j'aime pas c'est vrai merde mais il est où le chocolat moi je sens pas de chocolat là dedans quand tu passes au goût super chocolaté de la mousse Michel et Augustin à ça tu te dis mais en fait c'est pas au chocolat t'es à quoi c'est vrai que en fait c'est beaucoup plus sucré que goût au chocolat en fait c'est une crème au sucre pas une crème au chocolat c'est un peu ça il y a un petit goût de chocolat à la fin mais c'est vrai que moi je pense que c'est le souvenir des liégeois qui me plaît tu vois c'est de me dire ouais c'est du liégeois comme quand j'étais petite ouais je préfère mille fois la mousse au chocolat Michel et Augustin moi franchement je les valide pas pas validé désolé pas validé franchement c'est trop sucré ça fait trop industriel trop chimique j'aime pas du tout le goût c'est pas assez chocolaté franchement le goût ça va j'aime bien mais ouais je pense que tu finis ça t'es un peu frustrée quand même alors qu'avec un peu de mousse au chocolat Michel et Augustin t'es content t'as eu assez de chocolat quoi du coup tu peux le finir à toi l'autre bon si faut d'accord et en dernier je voulais vous parler d'une petite marque que j'aime bien alors j'ai déjà goûté ça s'appelle les petites pousses t'as triché j'ai triché j'ai triché en fait j'ai déjà goûté parce que j'ai fait un partenariat avec eux pour une recette il y a pas très longtemps je leur ai fait des petites glaces ah oui je la teste ta recette oh là là elle donne trop envie j'avoue des petites glaces du coup avec leur dernière recette aux noisettes alors malheureusement j'en ai plus pour te faire goûter Anso mais du coup il me reste une version brassée coco du coup c'est une petite marque française qui propose des yaourts véganes qui sont aussi sans soja sans sucre ajouté sans additif enfin ils ont vraiment des super bonnes compos je te laisse regarder d'ailleurs si tu veux lait de coco 96% tapioca épaississant agar agar et correcteur d'acidité acide citrique ferment sélectionné c'est nickel il n'y a pas de il n'y a pas de truc bizarre l'acide citrique c'est du citron tout simplement donc là c'est une version brassée coco nature il y a aussi une version brassée amande nature et en fait toute leur gamme elle est élaborée soit à base de lait de coco soit à base de lait d'amande et ils ont pas mal de goût ils ont framboise ils ont citron ils ont amande ou coco en nature ils viennent de sortir la version noisette il y a aussi une version cacao qui est super bonne j'avais goûté aussi mais en tout cas c'est vraiment une chouette marque moi je l'avais découverte sur le salon Saps il y a quelques années et voilà je trouve qu'ils ont une chouette philosophie j'aime bien leur approche j'aime bien leurs recettes ils ont des super bonnes compos donc voilà et on peut les trouver chez la vie claire tout est bio je te laisse goûter allez alors au niveau texture ça ressemble un peu au brassé de chez Andros c'est bien c'est bien moutueux ça sent bon le yaourt alors ça a plus le goût de coco je trouve que les brassés nature Andros là on trouve vraiment le goût de la coco tiens voyons je vais comparer entre les deux c'est pas trop trop fat comme texture ou vraiment c'est un bon petit yaourt je pense que les petites pousses on sent plus le goût de la coco et je trouve qu'il y a une texture il y a une texture plus onctueuse et plus veloutée chez les petites pousses ouais bon après les deux sont très bons franchement ouais les deux sont bons mais si on aime pas la coco il vaut mieux peut-être pas trop celui des petites pousses ça va peut-être être un peu trop mais moi j'adore la coco donc celui-là me va très bien est-ce qu'on fait un podium ? ah ouais allez déjà le dernier de ma liste moi c'est le liégeois ouais c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé dans le top 3 de mes préférés je dirais qu'en 3ème position c'est le brassé pêche de Andros ouais en 2ème position je mettrais quand même la mousse au chocolat de Michel et Augustin parce que franchement elle est super chocolatée elle est gourmande même si j'aime pas trop la coiffe à bas franchement c'est gourmand moi j'aime bien quand c'est fort en chocolat comme ça et après en première je peux en mettre 2 en première position gourmande en première position je mets les petites pousses parce que c'est vraiment une marque qui mérite d'être plus connue qui fait vraiment des super bons produits et voilà moi j'adore la version coco j'adore aussi les versions amandes les nouveautés qu'ils ont sortis franchement c'est top et aussi franchement le truc fruit de la passion je me dis elle va pas le mettre lui je l'ai quitté lui de Michel et Augustin non vraiment j'aime bien les petites perles de tapioca je trouve que c'est original c'est quelque chose qu'on voit pas souvent et avec le petit couliment de passion je crois que mon numéro 1 ça va être la mousse au chocolat Michel et Augustin parce que vraiment elle est hyper chocolatée et ça j'aime bien parce que c'est frustrant effectivement quand il n'y a pas assez de chocolat et du coup tu restes un peu sur ta faim top 2 je dirais aussi les trucs perles de tapioca et le couliment de passion qui est juste trop bon et le troisième de mon podium de mes préférées les petites pousses au lait de coco parce que c'est vrai que c'est une une chouette petite marque et moi j'aime beaucoup la coco donc du coup ça me va très bien un yaourt qui a vraiment le goût de lait de coco moi j'adore bon ben voilà pour cette petite sélection de yaourt vegan si jamais vous aussi vous avez découvert de chouettes yaourts n'hésitez pas à les partager dans les commentaires parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui arrivent en grande surface en magasin bio et tout ça je vous mettrai toutes les infos sur ces petites nouveautés qu'on vous a présenté dans la barre d'infos je vous mettrai aussi le lien vers le blog et la chaîne de ma copine Anso et bah merci Marie de m'avoir fait déguster toutes ces petites merveilles maintenant on va être obligée de tout finir non ? et bah oui et on va bien se régaler à la prochaine à la prochaine on va être obligé d'avoir regardé cette vidéo